Bonjour les enfants ! Aujourd'hui nous allons apprendre une seule association de lettres toute simple. Vous verrez, ce sera rapide. Cette association de lettres, c'est G, N. Alors quand on voit le G à côté du N, on a envie de lire G, N. Mais lorsque le G et le N sont collés, ça ne se lit pas G, N, ça se lit N. Voici le geste, N, 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 essaye. Pour se souvenir du geste, tu verras, c'est très facile. Tu fais le G, souviens-toi, pour faire le G qui chante G, il faut placer ses doigts de cette façon-là, G. Ici, tu as le N du nez, N, N. Lorsque tu mets le G avec le N, ça chante N, N. Attention, pas G, N, N. Voici donc le G et le N qui, lorsqu'ils sont collés, chantent N. N, N comme dans montagne. Ne sois pas étonné ou embêté lorsque tu rencontres un G qui a une drôle de frimousse. Tu vois, dans certains albums, le G peut s'écrire de cette façon aussi. Nous allons maintenant lire ensemble des mots dans lesquels nous rencontrons le G, N, N. Tu vas lire, puis je te montrerai l'image. Un peigne La vigne Une baignoire Des châtaignes Un rossignol Des enseignantes Un enseignant Un agneau Un agneau Une poignée Une araignée Et voilà les enfants, grâce à la leçon d'aujourd'hui, vous allez pouvoir lire ce que dit Astérix à Obélix. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...